Bonjour à tous chers voyageurs du temps vidéo ludique et on est de retour pour un vidéo test une vidéo test comme on dit on va dire une vidéo test sur sur un jeu qu'on a publié en test sur notre site il y a très longtemps et rien qu'à voir ces noms là qui s'affichent je suis déjà tout hypé ron gilbert team schaeffer dave grossman steve purcell ils ont marqué l'histoire du jeu vidéo pour ceux qui ne le savent pas encore même bucky mon cas land secret of mon cas le tout premier jeu de la saga de l'île aux singes et j'ai mis du temps avant le fait avant de le faire ce vidéo test parce que vous le savez sans doute si vous lisez le site pour moi c'est le meilleur jeu qui existe de tous les temps et j'avais du mal à m'y mettre en termes de vidéo parce qu'il ya énormément de choses à dire et en même temps je serai forcément pas du tout objectif sur ce que vous allez voir alors pour comprendre déjà secret of mon cas land c'est donc le premier épisode de mon cas land mais c'est pas le premier vraiment épisode de toute une saga qui a été construite et développée par ron gilbert team schaeffer dave grossman qui a été fait par lucas film game à une époque où le point and click venait d'apparaître venait d'apparaître grâce à lucas art et à lucas film games et donc il y avait eu day of the tentacle il y avait eu maniaque mention et tout ça c'était les prémices à ce que vous allez voir ici qui est mon cas land alors là on teste le jeu c'est le redesign qui est sorti un an après sa sortie en 91 92 même sur en cd rom sur pc mais le jeu il sorti en 90 en disquette sur pc et moi c'est un des alors déjà ça a été mon premier jeu pc ça a été mon premier point et technique et je pense même ça a été le tout premier jeu auquel j'ai joué dans ma vie et il se trouve que ça a déclenché plein de trucs chez moi déjà c'est pour ça que pour moi les jeux pc sont au dessus de tout et au dessus des jeux consoles vous savez je suis le genre de type là un petit peu arrogant qui dit ça et aussi ça a été bas le pour moi le le jeu qui m'a fait découvrir le point et qui fait qu'aujourd'hui c'est mon genre préféré et qui m'a fait aimer les jeux vidéo tout simplement et donc ça parle de gay brush ripwood que vous voyez le petit pirate qui est là qui descend qui qui doit devenir un pirate émérite mais qui est un tocard de base et donc va pour pour devenir un pirate émérite il va devoir suivre toute une série d'épreuves qui va qui vont l'amener un peu partout sur l'île de mêlée que vous allez rencontrer vous allez découvrir avec composé de plein de pirates et composé aussi de plein de lieux un peu insolite un peu marrant vous allez rencontrer aussi le grand méchant de l'histoire qui va revenir ensuite dans plusieurs dans tous les épisodes d'ailleurs de la série qui s'appelle chuck le chuck et un pirate fantôme et puis vous allez aussi aller sur la fameuse île au singe monkey island qui qui sera aussi une partie de l'intrigue qu'on verra aussi dans d'autres dans d'autres jeux et donc là vous voyez déjà en termes graphiques on est quand même sur une époque où c'était pas comme ça les jeux bon la version méga cd encore un peu plus pointu un peu plus sombre un peu plus pointu que cette version pc mais la version pc c'était déjà un mini comment dire un mini dessin animé qu'on regardait alors vous voyez graphiquement déjà à l'époque graphiquement tout le monde disait que c'était un des plus beaux jeux qui existait et l'intérêt sur tout ce jeu c'est l'humour l'humour et les dialogues ils ont fait un travail exceptionnel sur les dialogues et sur l'humour parce que ron gilbert tim schafer dev grossman ces trois gars qui qui ont inventé des tas d'histoires complètement farfelues et c'est vrai que ce jeu là il a une légende qui le précède maintenant c'est que c'est l'histoire de la de de la poulie c'est compliqué à expliquer quand on connaît pas du tout le jeu mais il se trouve que pour résoudre les énigmes souvent il fallait emboîter deux choses c'est le principe du point en clic c'est qu'on prend deux choses qu'on a ramassé à deux moments de l'histoire on les emboîtent ensemble ça fait un truc totalement random et c'est ça qui vous va vous permettre d'avancer dans l'histoire c'est le pire dans tout ça c'est day of the tentacle où il fallait faire vraiment n'importe quoi et c'était des fois improbable il fallait vraiment chercher une solution sur internet pour comprendre comment ça marchait là c'était déjà un peu comme ça dans dans monkey island et pourtant à l'époque il ya beaucoup de gens dans la revue tilt par exemple qui disait que le principal point faible de ce jeu et bah c'est qu'il était trop facile à prendre en main alors c'est vrai que maintenant quand on sait que dès qu'un jeu est un peu trop difficile à tout le monde qui lui tombe dessus je parle de maintenant en 2019 un dark souls ou un truc comme ça quand un jeu commence à être vraiment difficile les gens disent c'est improbable personne peut y jouer pourquoi on sort un jeu comme ça alors qu'à l'époque on dit bah voilà je vais trop facile alors qu'il était vraiment pas facile en termes de gameplay si puisque c'est du point et cliquer donc ya pas beaucoup de voilà c'est pas très compliqué mais en termes de réflexion ça commence à être difficile et donc voilà toute l'histoire est basée aussi sur ces dialogues qui sont bah vous voyez une espèce de route dialogue qui n'existait pas avant dans les points and click et qui a été créée à partir du système scum un système qui a été construit par par ses créateurs de lucas art et qui permet d'aller assez rapidement sur les objets qu'on veut utiliser parler aux gens et la route dialogue n'était pas incorporé dans la première version de scum qui est arrivé avec maniaque mention est aussi bas les les anciens point et cliquer c'était aussi on tapait un peu comme les rpg textuel à l'époque c'est à dire que on tapait vraiment aller à voilà cet endroit ouvrir porte là bon on les tape plus là c'est vraiment une demi douzaine d'actions et puis après il ya des dialogues et on peut les choisir dedans après c'est un peu évolutif des fois les dialogues peuvent changer je m'en rappelle je sais c'est peut-être pas dans ce jeu là mais dans certains jeux quand on venait redire cinq six fois la même chose à une personne comment ça s'énerver donc ça change un petit peu le dialogue voilà et mais en tout cas tout ce qui est dialogue et vous le voyez aussi par rapport au graphisme là où on voit les expressions du visage qui bouge un peu les dialogues qui sont là on arrive à une espèce de de vue cinématographique quand on rentre dialogue avec les gens tout ça c'est un peu une c'est pas une révolution mais c'est quand même énorme pour l'époque alors faut savoir d'habitude je fais un vidéo test où je joue en même temps là j'ai joué avant et je commande par au dessus parce que c'est compliqué de discuter de parler du jeu tout temps tout en faisant les actions qui sont à l'écran pour comprendre vraiment les dialogues et tout ça là on parle justement pour la première fois de le choc dans l'histoire le choc c'est vraiment l'anti héros mais qui sera un peu attachant aussi un certain moment et voilà vous allez jouer même avec lui sans trop dévoiler des trucs du coup c'est un personnage qui fait partie vraiment de tout l'univers montcaïland et cet univers montcaïland l'univers de piraterie quand on y joue moi c'est un des trucs qui m'a impressionné à l'époque c'est l'ambiance est vraiment magnifique et on est vraiment pris dedans et moi je me rappelle avoir joué des soirs entiers sur le pc à être vraiment pris dedans lumière éteinte et tout frissonner sur certains passages même si c'est très marrant c'est pas un jeu d'horreur ni rien mais il ya des passages qui font un peu voyager et ron gilbert je crois qu'il disait qu'il s'était inspiré de l'attraction pirates des caraïbes avant que ce soit un film c'est une attraction à disney depuis très très longtemps et du coup il s'est inspiré de pirates des caraïbes pour faire cette ambiance et c'est vrai qu'on voyage beaucoup dans les caraïbes et tout ça il ya tout l'univers de pirates qui fascine beaucoup et tout ça c'est englobé dans un dans un humour voilà dans un humour qui fait que par exemple ce gars là il a un petit un petit truc qui est à smi à bottes about l'homme donc parle moi donc de l'homme l'homme qui 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 est un une des oeuvres de lucasfilm et du coup voilà il ça brise un peu le quatrième mur aussi à certains moments où les gars parlent avec nous gaillois je peux mettre un coup d'oeil à l'écran parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe alors il regarde le le joueur ou alors lui qui est en train de faire de la pub et l'onté en plein milieu du en plein milieu d'un dialogue donc voilà ça c'est le genre d'humour qu'il ya dans ce jeu et comme vous l'avez vu au début dans parmi les artistes le chef designer c'était steve purcell et steve purcell c'est le gars qui a créé ensuite ça mais max le comics parce que c'est un dessinateur de comics un scénariste de comics qui a fait le comic et qui a fait le jeu vidéo aussi édité chez lucasard derrière et la musique vous avez entendu avant que vous entendez d'ailleurs toujours là voilà cette musique là c'est aussi une musique qui a qui a été reprise plusieurs fois qui est resté un petit peu dans la postérité et qui fait partie aussi de cette ambiance de jeu parce qu'il n'y a pas que les designs et tout ça il ya aussi la musique qui joue beaucoup dans le scénario dans l'univers etc et et cette musique c'est alors j'essaie de retrouver c'est reggae j'ai de retrouver le nom exact ça doit être reggae reggae pirates je fais une recherche très rapide ouais c'est reggae pirates reggae pirates voilà le thème musical et donc c'est michael michael land qui l'a composé au format midi ou d'abord tout d'abord et ensuite quand le jeu a été réédité en cd c'est sorti en bande originale de meilleure qualité et c'est devenu une des bo emblématiques des jeux d'aventure et des jeux vidéo par extension et on en avait même parlé un petit peu dans notre rubrique musique de jeux vidéo de gametrip fm je vous invite à aller voir sur notre site les podcasts de gametrip fm pour vous rappeler tout ça michael land c'est plein de jeux donc qu'on est plus ou moins qu'on écoute c'est georges sanger qui a fait ça et donc il a fait un truc récemment qui était vachement sympa et il a joué avec michael land oui michael land qui était le compositeur celui qui avait servi cuillère au ralga 11 non on continue ouais t'as un jingle pour ça non non on fait on écoute la musique c'est mieux oui c'est pas mal c'est celui qui a fait la musique d'un petit jeu qui s'appelait de stomp tackle je ne connais pas et moon k island je ne connais pas et voilà donc ce jeu a été noté 10 sur 10 sur notre site pour plein de raisons pour toutes les raisons que j'ai évoqué parce que la nostalgie parce que c'est un cocktail de d'aventure d'humour de piraterie et une révolution technique autant esthétique autant gameplay avec le scum le moteur scum qui est vraiment là à son apogée pratiquement après il ya toute une série de jeux qui ont continué derrière comme sam et max comme indiana jones comme full throttle comme tous ben tous les autres aussi monkey island et la suite est d'ailleurs aussi bien voire mieux mais il ya un débat entre beaucoup de monde qui dit le deux est mieux le premier pour moi est mieux pour ma nostalgie après en termes de gameplay en termes de scénario je préfère quand même le 2 mais monkey island globalement c'est un des piliers un des fondateurs même du jeu d'aventure sur pc à l'époque et je ne vous en dis pas plus sur son histoire parce que vraiment c'est une super histoire qui est marrant et qui en même temps plein d'aventure et qu'il faut voir en buvant un grog donc je vous invite à y jouer évidemment et à relire si vous n'avez pas fait le test sur notre site game trip.net merci à tous de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine ciao